Avant qu'un livre ne parvienne sur les tables des librairies ou dans les bibliothèques des lecteurs, il passe par de nombreuses étapes. De l'écriture d'un texte à sa publication et au-delà, voici les principaux moments de la vie d'un livre. Elle commence lorsque l'auteur envoie par courrier son manuscrit à une maison d'édition. Installées à Genève, les éditions Zoé reçoivent près de 1000 manuscrits par an. Chaque texte envoyé par courrier fait l'objet d'un premier diagnostic. Une lectrice les parcourt et rédige une note de lecture. En cas d'intérêt pour un texte, on opère une deuxième lecture. La lectrice en discute ensuite avec l'éditrice. Si le manuscrit est vraiment convaincant, il est retenu pour une publication. Je pense qu'il faut qu'on ait, nous lecteurs, premiers lecteurs, une sorte de surprise. Qu'on soit quelque chose de l'ordre de la secousse, du saisissement. Et pour ça, il faut que le texte, à mon avis, mais ce n'est pas une science exacte évidemment, que le texte soit juste, le ton soit juste. Ça veut dire que dès qu'on sent que l'auteur cherche à séduire, à s'auto-séduire, parfois il ne s'en rend même pas compte, mais cette forme de complaisance, on la trouve assez souvent dans les textes. Ça ne marche pas. On a l'impression qu'il triche et pour moi, c'est rédhibitoire. Donc il s'agit d'être le plus juste possible, je crois, pour l'auteur, en trouvant sa musique intérieure. Et ça, c'est un gros travail solitaire, très en profondeur. La musique intérieure, au fond, c'est l'inspiration. Il faut laisser venir cette inspiration à soi, la trouver et puis ensuite trouver comment la traduire formellement dans l'écriture. C'est-à-dire, voilà, sentir la bonne cadence qui chez certains sera très minimale, chez les autres très baroque, sèche, rapide ou plutôt lente. Enfin voilà, chacun doit trouver sa propre cadence. Et je pense que même quand on a déjà lu plusieurs textes d'un même auteur, un nouveau texte doit provoquer cette surprise, même si on connaît sa cadence intérieure, parce qu'elle est tellement sa manière à lui. Dès lors que le manuscrit est accepté, l'éditeur et l'auteur discutent du texte. Plusieurs versions seront envoyées et relues successivement jusqu'à la version définitive, celle qui va se transformer en livre. En parallèle du travail sur le texte, un contrat est signé. L'auteur y autorise l'éditeur à publier son texte et à en gérer les droits. En contrepartie, il reçoit de l'éditeur un montant appelé avaloir. Ce dernier est versé quelles que soient les ventes du livre. Plus tard, l'auteur percevra un pourcentage pour chaque exemplaire vendu, généralement 10% sur le prix de vente. C'est aussi à ce moment que se négocient les droits secondaires, par exemple en cas d'adaptation au cinéma, en livre de poche ou si un éditeur étranger souhaite traduire le texte. Pendant ce temps, le livre prend forme. La responsable de fabrication jongle avec le calendrier de production pour que tout soit prêt à temps. Elle coordonne le correcteur pour les dernières retouches, la compositrice pour la mise en page, le graphiste pour la couverture, l'éditrice pour la quatrième de couverture et bien sûr l'auteur, qui relit une dernière fois son texte sous forme d'épreuve. Une fois corrigé, les épreuves deviennent traceurs puis belles feuilles, prêtes à être envoyées à l'impression. Dans mon travail d'écriture, moi, je suis assez solitaire. Je ne fais lire à personne. Pendant longtemps, je travaille vraiment sur mes idées, ma cuisine intérieure. Mais à un moment donné, quand les choses se cristallisent, je m'aperçois à quel point, je m'aperçois toujours plus à quel point c'est précieux d'avoir une éditrice en qui j'ai vraiment confiance par rapport à l'exigence littéraire. Parce que là, je sais que je peux lui soumettre le texte et qu'elle va me faire des retours qui sont vraiment judicieux pour moi. Et ça, je sais que chaque auteur et éditeur sont différents. C'est vraiment quelque chose qui doit se sentir, je crois. Et c'est vrai que Caroline, elle sait assez exactement quoi me dire sans que ce soit intrusif parce que c'est juste une phrase sur une question, je ne sais pas, la temporalité ou alors elle me pose une question et qui fait qu'en écho, moi, je rentre chez moi après et je me dis, j'y réfléchis, j'arrive aussi à réagir par rapport à ça. Alors que je pense que si c'était trop, si elle me faisait vraiment des retours extrêmes sur chaque demi-phrase en cours de travail, alors que je sais déjà par moi-même que je vais les retravailler, je pense que là, ça me braquerait. Donc, à ce niveau, je pense qu'elle joue vraiment le rôle d'accélérateur pour moi de confiance quand même par rapport à mon texte qui me permet ensuite de vraiment y aller, le finaliser. L'éditeur voit quelle est l'écriture, quelle est la voix de l'auteur et c'est simplement d'encadrer, pas d'effacer, mais de permettre justement au talent de se déployer le mieux possible et d'apporter le meilleur qu'il soit. Donc, ça, c'est vraiment le travail d'éditeur, je pense. C'est une relation que je trouve très belle parce qu'il y a à la fois un rapport de travail, mais aussi d'éclosion ensemble d'un travail qui vient principalement de moi, mais tout aussi fondamentalement tels. Donc, les frontières évoluent vraiment d'un binôme auteur-éditeur à l'autre, mais pour moi, c'est pour moi, c'est très, très précieux. Une fois le texte mis en page, contrôlé et relu, l'éditeur donne son feu vert pour l'impression. C'est le moment du bon à tirer. La responsable de fabrication envoie les fichiers définitifs à l'imprimeur. Ce dernier imprime séparément le bloc intérieur et la place de couverture, puis les assemble. Parallèlement à la production du livre, la maison d'édition prépare sa mise en vente et fixe une date de parution. L'éditeur présente à l'équipe de vente ses prochaines publications leurs points forts, ce qu'il faut savoir pour défendre les livres le mieux possible. Les représentants, ainsi préparés, présentent à leur tour les livres au libraire pour leur donner envie de les lire, de les recommander à leurs clients et de les vendre. Je pense qu'en tant que libraire, on est très sensible à ça, on est accompagné parce qu'on sait que derrière la marque Zoé ou la marque d'un éditeur, surtout chez les petits éditeurs indépendants, il y a quelqu'un. Il y a des gens qui font des choix, qui prennent des décisions, qui accompagnent les auteurs. Donc ça, c'est quelque chose de très important pour les libraires parce que ça nous accompagne dans notre travail de tri. On voit très bien maintenant comment les grands éditeurs rachètent des petits, ça forme des grands groupes d'édition et que pour finir, on ne sait plus qui il y a derrière. Ça devient juste des étiquettes, tout se mélange et ça devient un peu plat, un peu lisse et on a vraiment besoin de sentir qui sont les éditeurs, pourquoi ils font tel choix et bien sûr que ça nous accompagne. Une fois le livre imprimé, on prépare les services de presse qui seront expédiés aux médias pour les avertir de la parution prochaine. L'éditeur organise des rendez-vous avec les journalistes pour leur parler les livres en personne. On prépare aussi les différents outils servant à la promotion, tels que des marque-pages ou des affiches imprimées pour l'occasion. Pour moi, les maisons d'édition, c'est essentiel. Un auteur ou une autrice n'apparaissent jamais seuls. Un livre n'est jamais seul pour moi, c'est toujours un binôme. C'est-à-dire que l'éditeur ou l'éditrice, c'est un peu comme un présentateur pour un one-woman show ou un one-man show. C'est-à-dire c'est celui qui introduit, c'est celui qui amène, c'est celui qui a choisi, qui a sélectionné. Et pour la journaliste que je suis, c'est très très important. Je sais, une maison d'édition, ça joue le jeu aussi d'un label. C'est-à-dire que je suis très attentive aux familles qu'une maison d'édition, aux familles d'auteurs qu'une maison d'édition va constituer. Ça me permet de savoir très vite où je suis, dans quel univers, qu'est-ce qui est recherché, qu'est-ce qui est attendu. Et ce sont des aiguilleurs pour nous. Le grand jour est arrivé. Les libraires mettent en vente le livre. Des articles commencent à apparaître à son sujet dans les médias. L'auteur est invité à présenter son livre au cours de festivals littéraires, de salons ou de rencontres. Le voici prêt à être lu, chroniqué, partagé, aimé, peut-être récompensé par un prix littéraire et pourquoi pas traduit ou adapté au cinéma.